Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet. J'espère que vous allez bien. Donc là, je recommence cette vidéo puisqu'il y a eu un problème technique. On va déjà rentrer dans le mois de juillet, le temps passe très vite, je trouve. Allez, on va regarder pour cette semaine avec l'oracle des miroirs et l'oracle G. Et après, on fera les signes, un petit message pour chaque signe. Donc demain, n'oubliez pas que je serai en live ce lundi. Pour les béliers, taureaux, gémeaux pour le mois de juillet. Derrière, avec l'oracle des miroirs, on a la sexualité, le carrefour, l'hérédité, le bouclier, l'étranger. Bon, alors ici, il y a quelque chose qui vous tente par rapport à l'extérieur, c'est d'une situation extérieure. On voit qu'il y a une attirance là. Mais il y a une histoire de choix par rapport à une expérience passée, quelque chose que vous avez déjà vécu. Une indécision. Ou alors vous êtes déjà en plein dedans. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine-là ? Ça prend du temps, comme d'hab. Allez, on regarde au dos. Et on a la famille, le foyer, la cigogne, la petite fille, les trois tours et la route. Bon, ici, il pourrait y avoir des tensions au niveau familial, au niveau d'un environnement familier. Je vois plus du stress qu'autre chose. On voit qu'il y a... Bon, vous êtes peut-être à fleur de peau par rapport à un changement. Changement qui peut être professionnel ou par rapport à un changement administratif. Il y a quelque chose ici. On peut parler ici encore de déménagement ou de changement dans votre lieu de vie ou dans votre foyer ici. Allez, juste regarder. Vous voyez toutes les cartes. On y va. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'examen et l'escargot. Bon, là, on peut nous parler de démarches qui prennent du retard. Ou alors c'est une lenteur ici. Bon, après, on a quand même avec l'examen, c'est quand même une carte de réussite. Alors, peut-être que justement, c'est la fin des retards. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la santé. Et on a l'hiver. Bon. Il y a plutôt un blocage ou un retard, là, par rapport à... Alors, ça peut être aussi par rapport à de la médecine, là. Médecin, thérapeute, je ne sais pas. Il y a un truc qui est reporté. Un rendez-vous qui est reporté. Après, si ce n'est pas au niveau médical, ça peut être un rendez-vous pour autre chose. Mais là, on voit qu'il y a une lenteur. Il y a des choses qui devaient peut-être arriver cette semaine qui ne viennent pas. Ici, on a l'enfant, la pensée. OK. Et on a le miroir magique. Oh, et les festivités. Bon, ça se termine bien. Bon, vous pensez à un projet, vous pensez à quelque chose, là, fortement. Ou alors, c'est une personne qui est plus jeune que vous qui pense à vous, ou un de vos enfants, si vous en avez. Bon, dans tous les cas, ici, il est quand même question de joie. Moi, je pense qu'il peut y avoir une lenteur sur la semaine, mais comme si quelque chose allait quand même avancer, s'ouvrir, se débloquer petit à petit, dans des démarches. Bon, malgré une lenteur ou un blocage, ici, il y a quand même des pensées positives, là. Une histoire de légèreté. Bon, vous allez peut-être vous changer les idées. Ou être invité, hein. On a l'échec. Un, deux, trois. Alors, on va regarder, hein. Joie. Santé. OK. Bon, c'est en dents de scie, hein, cette semaine. Voyage, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Là, ici, il y a quelque chose qui vous déplaît, déçoit. Enfin, il y a un événement qui n'est pas super positif, alors qu'il arrive soudainement, ici. Ou alors, échec, joie, voyage. Quelque chose qui était négatif, qui se transforme en positif aussi. Ou il y a quelque chose d'instable, là. On voit que ça vous stresse, en tout cas, ça ne vous met pas à l'aise. On voit que vous allez prendre du recul. Après, ça peut être aussi un stress par rapport à un déplacement, ici. Alors, on a la fatalité, le coquillage, l'amour, la croix, le contrat, l'argent. Bon, il y a quelque chose qui se termine par rapport à l'étranger. On peut voir, ça peut être au niveau matériel ou financier, là. On voit une situation qui se termine, là. Après, c'est plutôt positif. Enfin, on a le contrat, l'amour et la fatalité, là. Je pense, ici, j'ai vraiment une semaine en demi-teinte, là. Il y a des choses qui vous font plaisir, d'autres choses qui vous stressent, ici. Vous arrivez à boucler certaines choses et d'autres pas. Je pense que c'est parce qu'il y a un retard ou une lenteur. Encore une fois, ça peut être au niveau matériel et financier. Attention dans quoi vous vous engagez cette semaine. Faites très attention. Attention aux achats. On a l'ouverture, le chien. La projection, le choix. On avait cette indécision, la culpabilité, l'automne. Alors, ici, il y a une ouverture. Avec le chien, on voit que c'est une personne en qui vous avez confiance. On peut être un ami. On est vraiment dans la loyauté, la fidélité, la confiance, ici. Personne de confiance. Vous avez un choix, là. On voit que ce n'est pas facile. Comme si vous étiez un peu dans le brouillard, là. Vous ne saviez pas trop. Ok. Et sur l'automne, on a la culpabilité. Bon, vous allez de toute façon. Il y a peut-être une personne, ici, qui va vous aider à vous déculpabiliser ou, en tout cas, à lâcher quelque chose par rapport au passé, à faire le tri. Vous allez peut-être faire du tri dans vos amis, dans vos contacts, ici. C'est fort probable. On voit, ici, qu'il y a quelque chose qui vous a stressé, là, qui va être positif. Alors, là, vous pensez à vous. Ou alors, j'ai vraiment quelqu'un qui pense à vous. Ouais. Ou vous pensez à un nouveau projet, là. Bon. Faites attention, quand même, aux dépenses, là. Sur cette semaine. Ok. Bon. Je crois que je l'ai intitulé « Mi fig, mi raisin ». Qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a... C'est... Ouais, c'est en demi-teinte. On va dire... On va dire autrement, là. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas négatif. Après, on voit qu'il y a des choses qui vous tracassent, qui vous stressent. Il y a une indécision. Et en même temps, il y a, voilà, des choses qui sont positives, d'autres négatives. Ou quelque chose de négatif qui est positif, finalement. Et puis, vous ne savez pas. Bon. Allez, on va faire les signes. Alors, on va prendre le 77. On commence par les béliers. Allez, les béliers. Pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet. On a quoi ? Le coffre. Et l'impasse. Ok. Bon. Alors, le coffre, quelque chose d'inattendu. Une proposition. On peut parler de surprise, ici. Mais, du coup, ça tourne en rond. Ou il y a une impasse, ici. On a le 1, 2, 3. La guitare. L'harmonie. Les divertissements. Vous ne savez pas trop. Alors, vous pourriez avoir une invitation sur cette semaine. Mais... C'est un peu... Je ne sais pas. Il y a quelque chose, là, les béliers. Et... Je ne dirais pas que ça vous déplaît. Mais... Moi, j'ai la seringue. Batouf. Quelque chose qui vous stresse ou qui vous tracasse. Bon. On va voir. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses ? Avance sans te retourner. Le passé n'est plus bon pour toi. Oui. Moi, vous avez compris. Et on a trois fois le chiffre 1. Donc, bon. On a quand même la lumière, là, derrière. Vous voyez qu'il veut sortir. Peut-être que vous allez avoir un éclaircissement, là. Quelque chose qui vient à vous. Et la lumière fut. Bon. Allez. Alors, les taureaux. Allez, les taureaux. On a le printemps, le renouveau, la nouveauté. On a des nouvelles. Des nouvelles qui font plaisir cette semaine. Oui. Vous allez être invité ici. Ou sinon, vous allez fêter quelque chose. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt bon signe pour vous. Les béliers, ça ressemble un peu à la guidance générale, là, de cette semaine. C'est pas. C'est pas trop. En tout cas, on a quand même la carte de la lumière qui voulait sortir, là. Donc, vous verrez bien. Il faut agir. Passe à l'action. Bouge-toi. Eh bien. Surprise inattendue. Alors, on vous dit négative. Alors, peut-être que par rapport à un événement qui arrive et qui va pas vous faire plaisir, on vous dit de pas rester passif. Mettez-vous en action. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles pour vous. Allez, les jumeaux. Du coup, les taureaux, vous avez quand même aussi un petit événement qui va pas vous plaire. Allez, les jumeaux. On a le doute. Et la voiture. Alors, ici, il y a peut-être des inquiétudes au niveau matériel. Vous avez un doute sur un déplacement, là. On a le fait de couper la rencontre. Ah, vous avez des doutes sur le fait de couper un lien ou alors d'annuler un rendez-vous, ici. Bon. On va regarder avec l'oracle des réponses. Il y en a deux. Concentre-toi davantage. Recommence cela en vaut la peine. L'univers, il travaille. Bon. Vous avez quelque chose à réessayer, là. Il va falloir recommencer quelque chose pour certains et certaines d'entre vous. Allez, les cancers. Les cancers, vous avez l'homme, donc la personne extérieure, homme ou femme. Et on a le triomphe. Donc là, il y a quelque chose de positif. Bref, soit c'est une personne, ici, qui vous aide à atteindre vos objectifs. Soit c'est une personne qui vous apporte de bonnes nouvelles. Soit vous avez une victoire sur une personne en face de vous. On a le savoir. Et bon, il y a cette histoire d'apporter des informations, ici. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses pour les cancers. Pas à pas une chose après l'autre, mais de l'ordre, il y a quelque chose. Non, il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Allez, les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la sexualité et le moi. Bon, là, vous vous questionnez par rapport à qu'est-ce qui vous fait envie. Qu'est-ce qui vous anime, les lions ? On a l'hiver. Vous voyez, il y a un blocage. Il y a quelque chose en gestation. Vous réfléchissez à ce qui vous fait plaisir. Vous réfléchissez à votre épanouissement. Et on a concentre-toi davantage. Bon, l'univers, il travaille. Voilà, allez, pour les vierges. Les vierges, on a la transformation, le silence. Bon, là, ici, soit vous arrêtez de vous taire, soit il y a des reprises, en tout cas, de communication, ici. Oh, et puis, c'est quelque chose de positif par rapport à un projet, à un enfant, par rapport, en tout cas, à un nouveau départ. Donc, là, on arrête d'être dans le silence. On arrête de se taire, que ça vienne de vous ou en face de vous. Et on voit ici qu'il y a beaucoup d'échanges. D'échanges, il y a une belle abondance, là. On va voir avec l'oracle des réponses. Allez. Et on a, cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Prends ton courage à deux mains et fonce. Bon. Il y a, bon, les vierges, c'est un peu comme d'autres signes, là. Il y a des choses qui sont positives et puis un événement négatif ou quelque chose. Mais dans tous les cas, vous voyez, ça ne va pas vous mettre plus bas que terre. Donc, on va regarder les balances. Alors, les balances, on a quoi ? La chance, la porte. Il y a un déblocage pour vous cette semaine ou alors vous fermez, vous clôturez quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on a ? L'élévation, le mois. Alors, il y a une évolution personnelle, là, intérieure, qui arrive pour vous, les balances. Ici, vous avez l'occasion soit de fermer une porte, soit de... Ou alors, il y a un déblocage. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Regarde les signes, tu es guidé. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Bon. Vous allez mettre de l'ordre cette semaine. Les balances. Les scorpions. Allez, pour cette semaine. On a l'ouverture et le renard. Alors, ici, on peut parler d'ouverture professionnelle ou par rapport à une ouverture, méfiez-vous. Il y a des... Ouais, il y a des doutes. Et on a le H. Bon. Il est question de vous méfier. Méfiance, prudence. En tout cas, si vous avez des doutes, après, on reste dans une guide en général, hein. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous concerne pas. Tous les feux sont au rouge. Ben là, on vous le dit, hein. Clairement, laisse-toi du temps. Bon. Alors, peut-être que vous avez envie de mettre quelque chose en place cette semaine. On vous dit que ce n'est pas le moment. Allez. Allez, les sagitaires. Les sagitaires. Ah, on retrouve ce renard. Ah, les sagitaires, vous coupez avec ce qui ne vous convient pas, là. Et surtout avec un entourage néfaste, ici, malhonnête. Enfin, voilà. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Bon, ouais, il y a des questionnements où vous êtes là. Ouais, vous allez tourner le dos à la négatité, à la toxicité, à la jalousie, à tout ce que vous voulez, là. On va regarder. On va réussir à couper quelque chose. À mettre fin à quelque chose. Cela ne va pas être facile. Accroche-toi. On vous le dit. Quelque chose de nouveau est prévu. Donc, quand vous aurez coupé, là, mis fin à quelque chose, il y a autre chose de prévu. On va regarder, là. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, mouvement positif, le choix. Vous voyez, après, vous avez votre libre arbitre. Les sagitaires. Capricorne. On a la nouvelle voie. L'hiver. La proposition, la stagnation. Vous êtes en attente, les Capricornes, là ? Pour moi, ce n'est pas un déblocage, là. Ouais. Il y a quelque chose que vous attendez, les Capricornes. Vous êtes un peu en attente par rapport à une offre. Offre professionnelle, peut-être. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on a, là ? Ouais, ouais. Bon. Ce n'est pas encore pour tout de suite, les Capricornes. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à un nouveau départ cette semaine. Ne t'emballe pas trop vite. Surprise inattendue, négative. C'est comme si vous aviez l'impression de vous dire, ah, ça y est, c'est le moment. Et puis, finalement, ça retombe un peu comme un soufflé. On vous demande de vous questionner et de vous demander, est-ce si important pour toi ? Qu'est-ce qui est important pour vous, les Capricornes ? Les Verseaux. On a l'ouverture. La proposition. Bon, ici, il y a quelque chose qui s'offre à vous, là, les Verseaux. Une aide, un soutien, une offre, ici. En tout cas, c'est positif, là. Le H. Ah non, on a le renard, mais bon. Ça me paraît... Non, ça va vous permettre de couper avec des doutes, ici. Ça peut être plutôt au niveau professionnel. Après, on voit que vous êtes dans l'observation. Mais il y a une nouvelle offre, ici. Ça peut être une nouvelle offre propos... Qu'est-ce que j'allais dire ? Oh, je ne sais pas, mais... Une nouvelle offre professionnelle, pardon. J'allais inventer un mot, je crois. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Concentre-toi davantage. Ça ne sera pas sans vous. Ça ne sera pas... Ça n'arrivera pas sans des efforts de votre part, apparemment. Et enfin, on termine avec les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette semaine, pour vous, les poissons ? Le savoir et connaissance et l'avion. Bon, là, il y a quelque chose de rapide qui arrive. Des informations rapides. On peut parler de paperasse, d'administratif. Pour d'autres, il est question d'un voyage. Là, vous vous renseignez pour un voyage, pour aller à l'étranger. C'est possible. Je ne sais pas pourquoi, j'ai les langues étrangères qui ressortent. Si ce n'est pas ça. Une histoire de rapidité. On a la justice. Il y a quelque chose qui va bouger par rapport à une situation qui était un peu bloquée. Qui était un peu en suspens. Ça peut être juridique ou administratif. Ou alors, c'est par rapport à une formation aussi. Là, ça va avancer. Je vous le souhaite. En tout cas, il y a une situation qui avance. On n'a pas à pas une chose après l'autre. Mais de l'ordre, tu dois vaincre tes peurs. Et derrière, libre arbitre. Tout est possible, peu importe le chemin. Voilà les poissons. Bon, alors cette semaine, c'est un peu, comme je le dis, mi-figue, mi-raisin. Semaine en demi-teinte. Vous me direz. Après, ce n'est pas catastrophique. Je vous rassure. Mais c'est en dents de scie. C'est en dents de scie. Je vous souhaite du coup une très belle semaine. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous. Merci.